bonjour à toutes j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour le feuilletage de mon traveller notebook spécial vacances d'été donc on a pu partir une semaine cet été à la mer donc c'était c'était génial quand j'y pense j'ai l'impression que ce souvenir était très lointain mais bon bref du coup à la base je voulais faire un album en dur j'avais un album de chez citrus twist mais en fait je me suis pas sentie et le format tn a été bien adapté parce que maintenant que j'y réfléchis vu le type de photos que j'ai fait c'est à dire c'est des photos qui ont été très limitées parce qu'on n'est pas tellement pour dire sorti à cause de cette pandémie les photos c'est un peu souvent les mêmes mer piscine les photos de nous etc donc après il n'y avait pas grand chose à documenter effectivement donc un petit format était pas mal mais je pense que ce sera la dernière fois que je fais un album dans un matable grince si vous entendez un bruit c'est matable que je vais un album d'été ou un album tout court dans un tn parce qu'au bout d'un moment en fait j'en ai un peu marre parce que c'est assez limité là j'ai voulu utiliser le kit d'été le kit de juillet oui qui était de studio calico et utiliser quasi que ça mais c'était compliqué au niveau des embellissements parce que il n'y avait pas trop de choix puis le type d'embellissement c'était pas la folie donc je vais vous montrer ce que j'ai fait alors j'ai rempli quasi toutes les pages il y a juste deux fois deux pages que j'ai collé ensemble parce que j'avais pas de photo mais comparé je sais pas si vous rappelez au tn de ya c'est quoi l'année dernière il ya deux ans je sais plus ouais peut-être c'était il ya j'arrive plus à me rappeler ici l'année dernière et ben ben voilà c'est je les plus remplis j'étais l'année dernière je voulais faire un truc et au final me suis rendu compte que c'était compliqué aussi et j'avais pas tellement de photos enfin voilà c'est la cette année c'était un peu mieux réfléchi entre guillemets moi c'est blablaté je vous montre l'intérieur donc là déjà je vais écrire juillet 2020 j'ai pas écrit encore alors au niveau des premières pages donc là je voulais couper parce que je savais pas comment faire la page de présentation on va dire je sais jamais faire les premières pages dans les tn donc voilà donc là je l'ai coupé j'ai marqué les dates voilà et voilà donc là j'ai découpé avec la big shot tout simplement alors ensuite alors il ya des motifs qui sont très jolies dans ce dans ce traveller il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués à utiliser mais alors la première page voilà donc j'avais fait des fois j'avais fait plusieurs formats de photos j'avais fait des photos page entière des photos 3 par 6 oui 3 par 6 oui et des petites photos comme ça donc voilà j'ai tout fait à la main le le journaling parce que sinon c'est trop compliqué vous voyez celle là je l'ai pas fait je pense même pas aperçu mais c'est pas grave alors ensuite voilà une photo page peine alors là j'avais pas trop envie de décorer parce que je trouvais cette photo jolie avec l'arbre en fleurs comme ça cet arbre était vraiment très joli en vrai je sais même pas ce que c'est si quelqu'un sait voilà et là en fait j'ai utilisé ce tampon voilà j'avais acheté aussi en promo sur studio calico donc ça c'est pour tout ce qui est comment dire exploration de la ville etc donc voilà vous avez plusieurs plusieurs petits textes vous avez des petites cases à cocher vous avez des décos pour faire des genres de washi mais tamponné voilà donc il est pas mal ce tampon il est très grand plus donc je voulais l'utiliser voilà donc là une petite page très simple j'ai essayé d'utiliser les côtés où il y avait un peu de la place pour faire du journaling donc paris réussi voilà alors il ya des pages qui sont plus chargées que d'autres parce que j'avais beaucoup de photos à mettre mais bon c'est pas grave voilà au final celui qui regardera il pourra vivre l'histoire des vacances et ce qui est un peu chiant j'ai trouvé c'est que quand j'ai tamponné il ya certaines encres qui se voyaient à travers voilà donc c'est un peu le défaut que je trouve à cette création c'est que ouais il ya des encres qui transpercent donc là j'avais vraiment pas d'idée et il y avait une planche de il y avait deux planches de six coeurs sans coeur donc j'ai fait voilà rappel de couleurs bon voilà ça c'est mon chéri et moi voilà donc là aussi il y avait une une partie là un rectangle pour écrire current favorite photo donc la photo préférée du moment on va dire voilà donc c'était la photo de la plage ça j'ai vu un petit peu cette disposition c'était sur le compte de studio calico j'avais pas d'inspire donc je vais aller chercher une page que quelqu'un avait fait donc j'ai fait un peu un peu la même parce que j'étais un peu en panne inspiration voilà donc ça j'avais déjà prévu en fait pour mon autre album donc j'ai pas réimprimer pour que ça marche ça match la page en fait donc j'ai laissé comme ça et derrière vous aviez une liste de oh yes et oh no les trucs nuls en fait qui nous arrivent en vacances donc voilà ensuite la page avec la petite banane celle là je crois je l'aime bien cette page elle est marrante donc j'ai essayé d'utiliser le tampon qui était dans le kit donc c'était un tampon où il y avait deux trois mots il y avait des une petite partie un peu comme ça faire journaling et il y avait des chiffres donc voilà donc cette photo vous voyez là ça a transpercé aussi ce qu'il y a derrière je crois que ça vient de ces encres en fait c'est les encres hero art voilà apprécié mon super accent anglais et du coup ça a transpercé un peu donc je le saurais pour les prochaines fois ça une page toute simple ça j'aime bien aussi des fois ça a rien de faire trop trop chargé dans un tn il n'y a pas des fois les meilleures pages c'est les pages les plus simples en fait en plus une page avec de l'eau comme ça c'est un peu compliqué à utiliser il y avait le washi aussi piscine donc ça faisait eau plus haut enfin voilà voilà donc ça aussi c'est une page que j'ai enfin modèle de page que j'ai pris sur le compte sur calico parce que là aussi les fleurs je savais pas comment utiliser il y avait des gros tags en l'acétate assez difficile à utiliser parce que très coloré et avec des motifs donc voilà c'était un petit peu le challenge ce tn donc là ce que j'ai voulu faire c'est comme l'ananas était dans ce sens j'ai voulu que ma photo soit dans ce sens voilà et c'est tout ce que j'ai fait à peu près là cette page je l'ai fini tout à l'heure en fait c'est la dernière page que j'ai que j'ai complété et là là je sens que j'étais au bout au bout du bout donc voilà là aussi une page très simple on sent que l'inspiration est partie voilà donc ça ça vient tout c'est tout fait que le tampon c'est un peu vide mais bon j'aurais pu mettre du washi en bas comme voilà donc là une petite page très simple parce que j'ai bu pas mal de cocktails sans alcool pendant mes vacances et voilà ils étaient très bons donc ça je l'ai fait avec le tampon aussi complètement de journaling et là la dernière page c'était n'importe quoi cette page là j'avais gardé la pochette où il y avait les cœurs du kit donc je l'ai collé et dedans j'ai mis en fait les tickets qui me restaient du club avec les bracelets tout ça j'aime bien les garder en fait si vous me suivez depuis quelques années vous savez que moi j'aime bien mettre tous les trucs que j'ai récolté pendant mes vacances donc voilà pour le tn voilà donc cette page j'aime bien aussi vraiment très très jolie très coloré voilà écoutez si ça vous a donné des idées mais dites le moi ça me fera vraiment plaisir parce que des fois voilà voyez je suis je suis content d'avoir fini mais je suis pas hyper contente de ce que j'ai fait parce que c'était assez compliqué avec ce kit au final je les trouvais très joli quand je les reçus mais les embellissements voilà des fois c'est pas évident quand c'est trop coloré trop de motifs etc donc voilà dites moi ce que vous en pensez vous avez le droit de me dire que c'est moche que c'est trop chargé je vous en voudrais pas vraiment et voilà et dites moi si vous vous faites des tn comme ça pour les vacances ou pour le quotidien etc et écoutez on discutera un petit peu en commentaire écoutez les filles je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao